Paris est-il injouable ? Oui, parce que pour moi, Louis-Henriquet, rappelez-vous, il l'avait annoncé en début de l'hiver, le PSG sera beaucoup plus fort en deuxième partie de cette saison. Alors oui, le PSG a encore des failles, je suis d'accord avec toi Bertrand, mais il y a des matchs et dans les matchs, ils arrivent à combler ces failles-là, ils avancent, ils ont eu une progression constante incarnée par un groupe, mais pas seulement, par un coach. C'est vrai qu'il nous l'avait dit, que Paris serait meilleur, mois de mars et mois d'avril. Giovanni, pour toi, Paris n'est pas injouable. Garde ton petit panneau, on veut s'agir. Oui, non, mais pour moi, ils ont fait deux performances, exceptionnelles, j'avais la chance d'être à Barcelone, ce qu'ils ont fait, c'était magnifique. Honnêtement, j'étais pessimiste avant la rencontre, ils m'ont surpris de manière très positive. Je trouve que cette équipe a la trop de carence pour qu'on dise qu'elle soit injouable. Hier, Pierre Sage a pris un pari, a fait quelque chose qui n'a pas marché, ce qui a laissé pas mal d'espace aux joueurs parisiens. Je pense que la soirée de Barcelone a changé aussi mentalement. J'ai vu une équipe qui avait confiance en elle, ça a dû leur faire énormément de bien, mais c'est une équipe qui, encore une fois, Donnarumma, hier, il est très sollicité. C'est une équipe qui, parfois, et c'est souvent arrivé cette saison, a des trous. Ils ont fait des très bonnes premières périodes et se sont écroulés pendant 45 minutes. C'est une équipe qui est en progression. Ça ne veut pas dire qu'elle est injouable. Elle s'améliore sur certains aspects, mais elle a encore trop de carences pour qu'on dise que ce n'est pas le Barcelone de Guardiola, ce n'est pas le Manchester City de Guardiola, ce n'est pas l'Inter d'Inzaghi. Il n'y a pas de prendre de but, Joe. Ce n'est pas une question. Non, je te parle de ce qu'ils dégagent. Tu n'as aucune chance de gagner face à eux. Non, mais ça veut dire que le sentiment de surpuissance qui se dégage sur les équipes injouables, tu dis que c'est un rouleau compresseur, ils sont forts, ils ont plein de certitudes, ils savent exactement où ils vont. Je trouve que ce n'est pas toujours le cas avec le PSG. Il y a plein de fois où on s'est interrogé, ils ont eu des réponses et d'autres fois non. Et voilà, ils sont sur une séquence qui est, honnêtement, les deux matchs qu'ils ont fait en une semaine, il n'y a rien à dire. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avant non plus. Paris est injouable et Thomas va nous expliquer pourquoi. Après, moi, je trouve qu'aucune équipe n'est injouable aujourd'hui dans le foot européen. Pour moi, par contre, ils sont injouables, c'est ce que je disais à Mathieu en préparation de l'émission, c'est qu'ils vont rapidement devenir injouables en France. C'est l'impression qu'ils dégagent, par contre. Donc ça, déjà, c'est un gros point pour le Paris Saint-Germain. Et évidemment qu'ils ne sont pas injouables. Mais moi, là où je veux rejoindre Pierre, c'est que moi, depuis plusieurs semaines, je suis plutôt dans la ligne directrice de Pierre, c'est que j'admire la progression qu'est en train de mettre en place Louis Sénrique dans cette équipe. Et hier, on n'en a pas encore parlé, c'est que ce match-là, il fait partie des top matchs de la saison du Paris Saint-Germain, notamment cette première mi-temps. Et il y a deux joueurs qui ne sont pas là, c'est Mbappé et c'est Dembélé. Et c'est là où la grande réussite de Louis Sénrique, c'est qu'il arrive à créer une vraie équipe. Peu importe, les éléments vont bouger, et bien l'équipe et le niveau de l'équipe ne vont pas changer. Et c'est ça qui est remarquable. Donc, à l'échelle française, ça, c'est largement suffisant pour devenir injouable. Maintenant, là où je veux rejoindre... C'est un peu la norme, quand même. Bien sûr, mais il n'y a aucun problème. Ce qui n'était plus le cas ces dernières années, mais qui l'avait été pendant très longtemps... Mais c'est ce temps de la mise en place. Ce que je dis, c'est pour louer le point final, peut-être, du travail de Louis Sénrique. Ça a mis du temps. Il y avait ce côté un petit peu laboratoire où, à un moment, j'étais un peu perdu. Et là, tout est en train de se mettre en place. Ça a pris forme, pour moi, totalement, dans cette nuit de Barcelone. Et ça arrive tard, peut-être, s'en est le 22 avril pour espérer d'accrocher un triplé historique. Et moi, j'y crois de plus en plus parce qu'il y a de l'émulation et de la stimulation dans cette équipe, dans ce groupe. Toi, tu les suis beaucoup plus près de moi. Mais j'ai l'impression que les mecs, ils sont tous derrière Louis Sénrique. Même bappé, déballé. Petit à petit, ces débats, ils sont en train de s'échapper. Qu'il n'y a même pas, je n'ai pas ce degré d'information, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les joueurs ont le sentiment de progresser à ses côtés. Ça, c'est important. Ils le disent, surtout. Mais surtout, moi, je ne veux pas remettre en question ce qui se passait cette semaine. Mais il ne faut pas oublier ce qui se passait au match allé au Parc des Princes. C'est-à-dire que Louis Sénrique, il se plante totalement sur sa compo. Il rectifie. Il y a plein de secondes périodes qui sont totalement ratées de la part du Paris Saint-Germain parce que parfois, les mecs sont aussi paumés et qu'ils ne comprennent pas. Tu ne penses pas que le match retour peut être un vrai déclic ? Mais non, mais c'est un déclic. Il n'y a pas de souci. Mais cette équipe, on ne peut pas me dire qu'elle est injouable. Elle est en construction. Il y a une différence entre dire qu'une équipe est en construction. Elle progresse. Ce que fait Louis Sénrique, aucun coach ne l'a fait au Paris Saint-Germain depuis qu'il y a le Qatar. On est d'accord. Alors, c'est facilité, certes, par le départ de Mbappé. Mais le mec, qu'on aime ou non, il a une idée. Il va au bout de son truc. Ça, je vous rejoins à 100%. Mais ne me faites pas croire que cette équipe, c'est un ogre européen. Ils ont encore trop de cas. C'est ça, les gars ? Moi, l'injouable, personne n'a dit que c'est un ogre européen. C'est le but de la question. C'est un retour défensif. Déjà, tu commences par-ci. Donc, ça ne peut pas être un ogre. Parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait en première mi-temps. En première mi-temps, tu ne peux pas voir le jour n'importe qui. Tu mets n'importe qui en face, en fait, la débauche d'énergie qu'il y a et la qualité technique. C'est Lyon qui vient et qui ne peut pas... Écoute, peut-être que Lyon s'est planté aussi là-dessus. C'est ça qui me gêne, en fait, avec le débat du PSG. Le problème, c'est que là, demain, tu mets n'importe quelle équipe avec le même mi-temps et le même match qu'ils font dans la gestion des demi-temps. Il n'y a personne qui gagne. Donc, le Real Madrid. Tu mets si Thiel, Le Real face. Mais non, mais si tu ne peux pas parler comme ça. Moi, je pense qu'il y a match. C'est un peu la question. Bien sûr qu'il y a match, mais tu as raison. C'est pas pareil. Non, mais il y a match et un jouable. C'est bon, ce n'est pas les All-Star Games. On n'est pas... Oui, mais c'est la question. Non, mais là, tu es en train d'essayer de me faire dire qu'en fait, dans le foot, tout est possible. C'est l'inverse. Toi, tu dis que tu es sûr. Je dis que tu es sûr qu'un jouable, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, que tu es adversaire, tu sais que tu arrives. Tu ne vas pas te toucher à Val, tu vas perdre. C'est impossible à quantifier. Quand ils sortent un match comme ça, tu peux mettre n'importe qui en face, ils gagnent. Moi, je ne suis pas sûr du tout. Victoire, en tout cas, de la... Est-ce que Lucien Riquet, c'est l'homme de la situation ? Est-ce que Lucien Riquet a fait progresser le PSG ? Est-ce que tu estimes qu'il fait du bon travail actuellement avec le PSG ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lucien Riquet. On va également parler du PSG. Mais avant de commencer, si je me découvre à travers cette vidéo, sinon on parle de food et sinon on est passionné par le food. Le food, si cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si c'est déjà de contenu, tu parles, n'hésite pas à t'abonner et d'artiver la cloche sur la notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ce qu'on est parti. Alors, Lucien Riquet, est-ce que c'est l'homme de la situation ? Est-ce que tu estimes qu'il fait actuellement du bon travail avec le PSG ? Lucien Riquet est arrivé cet été et lorsqu'il est arrivé, c'était pour faire franchir un cap au PSG au niveau du jeu, au niveau des résultats et sur le plan mental. Lorsque tu regardes le PSG de Lucien Riquet, ils sont encore dans tous les tableaux, notamment en championnat c'est déjà quasiment plié. Le PSG sera champion. En ligne de champion, ils sont en demi-finale contre le Bourgouf et le Monde et ils vont jouer une finale de Coupe de France contre Lyon. Sur le plan contact, pour moi, c'est une très bonne chose et le PSG, pour moi, ils sont en train de faire une très bonne saison. Une très bonne saison, les amis. tu es encore dans tous les tableaux. Tu es encore dans tous les tableaux et nous sommes presque en mai. On est en avril, tu es encore dans tous les tableaux. Donc, ça montre à quel point Lucien Riquet, pour moi, il fait du bon travail jusqu'à présent. Jusqu'à présent, pour moi, Lucien Riquet, il fait du bon travail. Lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a perdu le match à aller contre Barça, il faut voir comment il se fait défoncer. Il se fait défoncer. Il y a des journalistes qui ne voulaient rien comprendre. Il se fait détruire. Mais lorsque il a gagné le match retour, il s'est qualifié. Ces mêmes journalistes, ils ont retourné les vestes. Ils ont retourné les vestes. Et pour moi, moi, je trouve que ce n'est pas professionnel. Lorsque tu analyses un match, lorsque tu analyses une situation, tu dois faire preuve de rationalité. Tu dois analyser le match, les situations avec beaucoup d'objectivité. Tu dois enlever tes émotions. Tu dois enlever ta rancœur. Tu dois enlever ta rancœur, les amis. On n'en a lisé par un foot avec de la jalousie, de la rancœur, de la haine. On n'en a lisé par un foot avec la haine, la rancœur, les amis. On fait le foot toujours d'être objectif. On fait le foot de l'être. Donc, les journalistes, beaucoup même, n'aiment pas Lucien Riquet. Tout simplement parce qu'on le trouve arrogant, parce qu'il ne fait pas de cadeau à la presse. Lucien Riquet a toujours été comme ça depuis la roma. Depuis la roma, c'est un journaliste qui ne fait pas de cadeau à la presse. Oh bah, ça, c'est fait la même chose. En équipe d'Espagne, c'est fait la même chose. Donc, me dire de tester Lucien Riquet parce qu'il ne fait pas de cadeau à la presse, il ne dit pas ce que la presse doit entendre, pour moi, c'est pas classe. C'est pas vraiment classe. qu'on doit juger Lucien Riquet sur le sportif et rien que sur le sportif. Est-ce que sur le plan sportif, il a porté les résultats ? Oui, il a porté les résultats. Son PSG, actuellement, ils sont dans tous les tableaux, dans tous les tableaux et même dans le jeu. On voit une progression dans le jeu. On voit une progression dans le jeu. Le PSG, c'est la quatrième équipe qui presse le plus. Quatrième équipe avec des champions qui presse le plus. C'est incroyable ça. Pourtant, c'était l'une des pires équipes les saisons précédentes qui ne pressaient pas. L'une des pires équipes qui ne pressaient pas. L'une des pires équipes dans le pressing. Donc, il y a quand même une évolution du série qui a fait progresser cette équipe. Du série qui, lorsque tu regardes ce PSG, c'est agréable à regarder jouer. Des mecs comme les Bacola, est-ce que vous pensez qu'à la base, Bacola était susceptible de jouer ? C'était un peu un mec à la équipe qui tout le monde l'a prédit. Tout le monde a prédit une carrière au PSG à Bacola comme équipé. C'est-à-dire, il va arriver là, il va compéter l'effectif, il ne va pas jouer. Mais lui, c'est vrai qu'il n'hésite pas à lancer des jeunes. Il n'hésite pas à lancer des jeunes. Lorsque tu es bon, tu es bon. Lorsque tu es bon, tu joues. Donc, pour moi, c'est Eric qui a fait du très bon travail actuellement. Après, partagez-moi de vos sensations commentées sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de la notification pour ne pas remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne si ça en fait, c'est déjà très bientôt pour notre vie de l'étame. Ciao, ciao.